Bienvenue dans ces conférences, découvrir l'EPF c'est un petit peu l'idée de cette de cette conférence. D'abord je pense que le plus simple c'est peut-être de nous présenter en quelques mots l'EPF, je sais pas lequel de vous deux s'en charge, nous raconter un peu ce qu'est cette école, où elle se situe et surtout qu'est-ce qu'on y apprend. Alors l'EPF c'est une école un peu particulière, c'est une école qui a quasiment 100 ans maintenant et qui a été créée à la base par une femme, à un moment où c'était plus difficile pour les femmes de faire des études et notamment en ingénierie. Et maintenant du coup on a gardé bien sûr ces valeurs là dans l'ADN de l'école, ça fait à peu près un peu plus d'une trentaine d'années maintenant que l'école est mixte. Et puis du coup il y a différentes possibilités, différentes on va dire thématiques qui sont abordées, que ça va de l'environnement, de la santé, de la data, etc. Je pense qu'on a l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ça va être quoi un petit peu les profils que vous allez prendre en termes d'enseignement de spécialité, qu'on calibre tout de suite un petit peu, si on est dans les clous, si on n'est pas dans les clous ? Globalement on va plutôt, c'est plutôt destiné aux étudiants qui ont une coloration un peu plus scientifique, qui ont choisi des spécialités en science. Après on est assez ouvert comme en école généraliste, finalement on aime bien aussi ouvrir les profils. Donc effectivement là on parle plutôt des étudiants directement en poste, directement après le bac, mais il y a des recrutements qui peuvent se faire en cours de cursus, que ce soit par exemple avec les passerelles en cours de première année, les passerelles Sigma, après il y a aussi des en poste prépa ou même directement en majeur pour certains qui auraient une orientation un peu plus tardive. Donc il y a plein d'opportunités pour rentrer. Stéphane, parlez-nous peut-être du campus, ou des campus d'ailleurs au pluriel, où est-ce qu'on va retrouver l'EPF en France ? On a actuellement trois campus en France. Notre campus historique vient de déménager d'ailleurs parce qu'on était à Sceaux depuis 1925 et là depuis janvier, depuis le 3 janvier de cette année, donc c'est pour ça que cette année est une année particulière, donc on est à Cachan, sur un tout nouveau campus avec des nouveaux locaux, donc vraiment à quelques minutes du centre de Paris. On a aussi un campus à Troyes, en Champagne. C'est un peu notre green campus, donc un bâtiment vraiment, un éco-bâtiment et un campus spécialisé un tout petit peu sur tout ce qui est durabilité, architecture, durabilité, la ville durable, smart. Et on a un campus à Montpellier, donc dans le sud, qui est un peu notre campus, j'ai envie de dire donc lié à l'énergie, l'environnement, etc. Donc c'est normal puisque Montpellier est proche de la mer Méditerranée, donc du coup vous avez l'eau, le soleil, le vent, etc. Donc vraiment une petite coloration. Et évidemment Montpellier c'est un peu la French Tech City, donc du coup c'est vraiment une particularité de Montpellier. Et depuis décembre dernier, donc on a ouvert aussi un campus à l'étranger, donc à Dakar, au Sénégal, voilà qui est notre dernier campus. Et il y a un projet pour 2023, donc à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, voilà donc avec un tout nouveau campus à partir de 2023. Qui dit trois campus dit qu'on choisit dès la première année le campus où on veut aller ou est-ce qu'il y a certains campus qui ne sont accessibles qu'un peu plus tard ? Comment ça fonctionne concrètement pour ces campus ? Alors globalement, surtout sur le cycle licence, les trois premières années, les cours sont vraiment identiques sur les campus. Donc là du coup ça peut vraiment être un choix. Après par contre sur le cycle majeur, donc les cycles plutôt sur les deux dernières années, là en fait les majeurs sont sur des campus. Et donc du coup par exemple à Paris-Cachon on aura plutôt la santé, l'aéronautique, etc. Donc si jamais un élève plutôt est intéressé par ces majeurs-là, il change ou il reste dans le campus. Donc finalement il y a une diversité, puis après du coup il y a un choix et puis il y a un transfert qui peut se faire au cours du cursus sur les différents campus. Alors c'est intéressant, vous commencez à parler un petit peu des majeurs. Qu'est-ce qu'on va étudier concrètement à l'EPF ? Quels sont les grands domaines de spécialisation ? C'est une très bonne question, puis surtout quand on a une vision un peu plus lycéen, on dit voilà j'ai un cours de maths, un cours de français, etc. Il faut se rendre compte que typiquement ça va très très rapidement s'arrêter. Vous allez avoir très progressivement une transformation plus par projet avec une grosse modification nous avons au niveau de la troisième année. Et moi qui interrime beaucoup plus en majeur, moi j'ai des cours par exemple en ingénieur de santé sur les majeurs médicales, donc est-ce que c'est un cours de physique, est-ce que c'est un cours de santé ou autre, je sais pas, mais c'est un peu tout à la fois. On a beaucoup de projets, donc là avec des projets en lien avec l'entreprise, etc. Donc c'est une transition progressive vers les vraies questions qu'on se pose un ingénieur, un jeune ingénieur, c'est aussi ça notre rôle, de vous accompagner dans cette transformation-là. Bien sûr au niveau, au début vous allez avoir un certain nombre de connaissances et de compétences à développer pour les bases en tant qu'ingénieur, puis après progressivement on vous met en situation, on vous accompagne, vous avez le droit à l'erreur pendant la scolarité, puis pour vous préparer le maximum pour que vous soyez des ingénieurs, on va dire éclairés, et que tout se passe bien par la suite. Il y a une grande variété de diplômes, on peut peut-être commencer par le diplôme le plus emblématique, entre guillemets, en tout cas celui qui sera le plus parlant, c'est le diplôme d'ingénieur généraliste en 5 ans, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Comment on forme des ingénieurs généralistes en 5 ans ? 3-4 mots sur le diplôme d'ingénieur. Tout d'abord, c'est un diplôme accrédité par la commission des titres des ingénieurs, donc la CTI, donc c'est très important, simplement parce que c'est un label qui garantit la qualité du diplôme. Donc le cursus est organisé en ce qu'on appelle maintenant le système de Bologne, le 3 plus 2, et sachez que vraiment les trois premières années vous donnent les fondamentaux pour devenir un bon ingénieur. Donc vous avez évidemment mathématiques, physique, chimie, etc., mais vous avez bien sûr aussi informatique, mécanique, vous avez un peu de droit, vous avez de communication, vraiment tous les domaines, donc les fondamentaux qu'il vous faut pour après vous spécialiser. Avec une pédagogie un peu particulière, donc peut-être on aura l'occasion d'en parler, donc vraiment une pédagogie par projet, une pédagogie assez innovante, entre guillemets, parce qu'on aimerait bien que les élèves soient assez rapidement professionnalisés, entre guillemets, et qu'ils s'impliquent vraiment, que ce ne soit pas uniquement des cours théoriques, etc., où le prof parle et les élèves sont assis sur un banc et écoutés. Et les deux dernières années, nous on appelle ça les majeurs, donc voilà, en Europe on dirait les masters, donc en gros c'est là où les élèves peuvent après se spécialiser. Et comme nous sommes une école généraliste, ça va vraiment de l'aéronautique à l'informatique, à l'énergie, à l'environnement, à l'engineering and management, etc. Donc vous avez vraiment un panel de spécialisation pour après, donc une fois les fondamentaux acquis, hop, vous spécialisez et vraiment donc devenir l'ingénieur que vous souhaitez devenir. Alors peut-être que tu peux nous parler des parcours binationaux, peut-être que c'est intéressant aussi, c'est un autre diplôme qu'on propose. Voilà, donc effectivement, vous avez à la fois des diplômes conjoints, donc par exemple on a une formation franco-allemande, qui sur cinq ans vous amène à la fois à Munich et à la fois à l'EPF, donc la première année à l'EPF, la deuxième année à Munich, la troisième année à l'EPF, la quatrième à Munich, et qui amène donc vers un diplôme conjoint. Et c'est assez intéressant parce qu'on aura l'occasion d'en parler, mais vous allez donc acquérir des compétences linguistiques, bien sûr, d'autres approches, vous allez découvrir plusieurs, genre deux pays en tout cas, et vous allez pouvoir dire vraiment, j'ai obtenu donc un diplôme reconnu dans les deux pays. Voilà, donc en gros un parcours vraiment sur cinq ans, et on a une formation un peu similaire avec le Québec, avec Sherbrooke. Et sachez qu'à la fin, au niveau master, vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui ne souhaitent pas immédiatement s'engager dans une formation conjointe, dès la première année, vous pouvez aussi faire un double diplôme un peu plus tard, donc en quatrième, cinquième année. Voilà, donc ça vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir, etc. Je suis en terminale. Terminal, t'as pris quoi comme enseignement de spécialité ? Je suis en terminale STI 2D. Ok, donc plutôt un bac technique, technologique. C'est quoi les matières que tu préfères en STI 2D ? J'aime bien sciences de l'ingénieur, physique et maths. Alors déjà, première question, merci beaucoup. Première question, est-ce que les bacs plutôt technologiques, ils peuvent candidater ? Et puis, est-ce que quelqu'un qui aime les sciences de l'ingénieur, la physique, est-ce qu'il a sa place et est-ce qu'il a ses champs chez vous ? Quelqu'un qui aime les sciences d'ingénieur, la physique, c'est un profil presque type. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a une appétence vers ce monde-là, nous, on est prêts à vous accueillir. On offre aussi une diversité de portes d'entrée, donc il ne faut pas hésiter aussi à postuler via différentes portes d'entrée. Même, effectivement, il y a des parcours spécifiques pour ceux qui viennent de STI 2D. Contrairement à d'autres formations, on a un taux d'encadrement, c'est-à-dire un nombre d'élèves par enseignant qui est assez faible. Donc finalement, il y a un accompagnement qui se fait aussi au fur et à mesure des années. Et pour les soins d'orientation, par exemple, on essaie de être le plus bienveillant possible pour pouvoir vous accompagner. Parce que forcément, 5 ans, c'est long. Savoir au lycée, qu'est-ce qu'on va faire finalement en tant qu'ingénieur junior dans 5 ans, ce n'est pas du tout facile. C'est normal que ça change un petit peu. Donc c'est aussi ça, je pense qu'un élément hyper important, qui m'a semblé hyper important, qui est à mettre en avant, je pense, aussi. Et alors, on parlait tout à l'heure un peu du lycée, des cours de lycée, du changement. C'est quoi la différence sur la pédagogie entre le lycée et l'école d'ingénieur ? Parce que c'est vrai qu'au lycée, bon, on a plein de cours, on a des cours qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi, comme cours, par exemple ? L'histoire, bon ben voilà. Donc des cours, moi j'adorais l'histoire, c'est pour ça que je me sens offensé, mais non. Non, mais t'as le droit de ne pas aimer l'histoire. Voilà, il y a des cours qu'on n'aime pas, on est obligé de les faire quand même. On a des DS tous les trois jours, les profs, des devoirs maison. Est-ce qu'on est dans l'esprit lycée ? J'imagine que la réponse est non. Et si on n'est pas dans l'esprit lycée, comment ça se passe un petit peu ? Alors, effectivement, on n'est pas du tout dans l'esprit lycée. Très vite, comme je disais un peu tout à l'heure, on va être plutôt sur des projets. Par exemple, là, récemment, on avait lancé un projet dans la quatrième année. Le but, c'était de développer une prothèse de pied pour enfant, avec une contrainte qui soit la moins chère possible. Et donc, du coup, les égions sont en partie la feuille blanche. Vraiment, voilà, on veut juste faire remarcher un enfant qui aurait été malheureusement amputé. Et du coup, comment on fait ? Et donc là, on vient définir quels sont les besoins, quels sont les contraintes mécaniques associées, etc. Donc, on commence par une petite étude théorique. Après, derrière, on vient avancer. On fait une modélisation mécanique avec logiciel de conception mécanique auquel vous avez appris au fur et à mesure. Puis après, on vient, une fois qu'on a une maquette numérique qui fonctionne, on l'imprime en 3D. On vient faire les tests au laboratoire. On vient voir si le comportement qui a été réalisé correspond bien à ce qu'on avait fait. Et petit à petit, comme ça, on avance sur des... C'est une pédagogie par projet. Alors, ça permet de savoir pourquoi on étudie ce qu'on étudie. C'est-à-dire que typiquement, quand on se développe ce projet-là, il va falloir faire des petits modèles théoriques pour savoir est-ce que ça va tenir d'un point de mécanique. C'est vrai, il y a un petit modèle de résistance de matériaux qu'il faut faire. Finalement, on accompagne les élèves pour apprendre les éléments qu'il faut à ce moment-là. Pareil, derrière, il faut s'arrêter à utiliser une machine de compression pour pouvoir tester la prothèse. Donc, du coup, on vient faire un petit cours, une petite formation, etc. Donc, oui, c'est vraiment une approche par projet. On a beaucoup de projets, notamment dès la troisième année et surtout en cycle majeur dans les deux dernières années. Il y en a quelques-uns, bien sûr, aussi au cycle, plutôt les deux premières années. Mais le temps associé au projet augmente. Et même, typiquement, c'est une philosophie qui se traduit beaucoup aussi dans les nouveaux locaux qu'on a pu avoir à Cachon depuis deux mois. Au final, on a des groupes, des salles qui ne sont plus du tout comme une salle. Là, un peu comme aujourd'hui, nous, on est devant sur l'estrade et vous, vous regardez comme ça un peu par là. Après, il y a des îlots avec typiquement une télé, trois chaises autour et donc par groupe, six chaises, pardon. Et puis, du coup, autour, les étudiants peuvent travailler sur un projet commun et le prof vient physiquement à chaque groupe. C'est un mode par projet qui se crée aussi au travers des différents locaux qu'on a pu mettre à jour par rapport à des salles de cours très austères qu'on pourrait voir, par exemple, malheureusement au lycée. Alors, je ne sais pas quel lycée vous avez fait, mais en tout cas, de mémoire, je trouvais que c'était assez austère, moi, pour ma part. Peut-être pour compléter, sachez qu'on accueille régulièrement des professionnels qui interviennent dans les cours. Donc, c'est des professionnels qui viennent des entreprises type Renault, Airbus et autres, d'AssoSystems. Donc, justement, pour qu'ils vous enseignent, on va dire, le côté pratique, on va dire, comment vraiment on travaille dans les entreprises, par exemple. Donc, c'est vraiment très professionnalisant. Et sachez aussi qu'on a créé une cellule d'innovation pédagogique, justement, pour donner aux professeurs, mais aussi aux élèves, bien sûr, les clés pour avoir vraiment des cours innovants, dynamiques, voilà, pour que ça soit justement un peu différent du lycée, où on a parfois quand même des cours assez théoriques. Oui. Et ça veut dire que, concrètement, on a quand même des cours en amphi et après des TDDTP, ou est-ce que c'est plutôt des petits modules ? Comment ça marche vraiment concrètement ? Alors, nous, on a décidé d'avoir quasiment plus aucun cours en amphi. On a gardé un amphi pour, quand il y a besoin, d'avoir des interventions plus formelles sur la promotion. Mais après, derrière, il n'y a que des salles, on va dire, soit des projets, soit de TP, soit de TD, qui sont à échelle humaine. Il n'y a pas plus de 36 places. Donc, mécaniquement, dès qu'on a plus de 36, on coupe la classe en deux pour qu'il y ait quand même une interaction qui soit forte. Et alors, là, je pense plus par ma paroisse, on va dire, où je suis plus en cycle majeur. Nous, on est beaucoup plus par projet, on n'est quasiment jamais en classe entière. Donc, concrètement, c'est quelques cours théoriques. Quand il y en a besoin pour les projets, notamment, qui sont faits en classe entière, mais assez vite, on a plutôt des petits groupes, que ce soit pour les TP, que ce soit pour les TD. Et maintenant, en plus, on a de plus en plus d'outils en interne pour pouvoir faire des travaux pratiques. Moi, je suis beaucoup, en ce moment, intéressé par des approches projet sur du sport de haut niveau, notamment. En ce moment, je suis beaucoup intéressé par le rugby et pour la partie recherche. Et c'est des choses que j'injecte aussi dans la pédagogie. Je vais prendre des étudiants avec moi aussi pour qu'ils apprennent des nouvelles méthodes, mais au travers de ces projets-là aussi. Et je trouve, en tout cas, jusqu'à présent, on a toujours eu des retours très importants. Et ça, je trouve ça vraiment bien de pouvoir partager. Et l'école nous donne ces possibilités-là aussi en tant que chercheurs, on va dire, enseignants-chercheurs finalement, de pouvoir diffuser comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le choix des enseignements de spécialité, enfin des majeurs plutôt, parce qu'enseignements de spécialité, ce soit au lycée, là, on parle des majeurs. On peut travailler dans l'aéronautique, dans la data, dans l'environnement, dans l'architecture, dans le numérique, dans la santé, dans les structures durables, les matériaux et dans le management. Bon, il y a pléthore, enfin, il y en a plein de majeurs. Comment ça se passe un petit peu l'accès au monde professionnel ? Parce que c'est une chose d'avoir des cours sur tous ces sujets-là. C'en est une autre à un moment aussi de se former et d'aller en entreprise. Comment ça se passe en entreprise ? Et à partir de quand on commence à être dans le bain de l'entreprise ? Alors, l'intégration d'entreprise, elle se fait vraiment très progressivement, parce qu'il y a plusieurs stages qui se font au fur et à mesure. Ça va du stage directement, on va dire, plutôt d'observation, puis après un stage de plus en plus d'élèves ingénieurs et de stage de fin d'études. Donc, les étudiants se retrouvent assez fréquemment à avoir un pied dans l'entreprise. Et puis, c'est le meilleur moyen de voir concrètement comment ça se passe. Et puis, ça permet de fixer vraiment les esprits. Et ça a un discours beaucoup percutant que nous. Et puis, finalement, on n'a pas la prétention non plus de connaître comment ça se passe dans toutes les entreprises. Donc, les étudiants ont un profil. Ils vont voir concrètement en entreprise comment ça se passe. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que... En plus, il y a aussi des projets qui se font pour la plupart des projets majeurs, notamment en cinquième année, qui se font avec les entreprises. Et derrière, c'est le stage, notamment le dernier stage, ce qu'on appelle le stage de fin d'études. Finalement, c'est une passerelle aussi. Donc, c'est presque un stage où l'élève est presque ingénieur junior. Et il y a un taux de transformation assez important d'élèves qui se font recruter directement à l'entreprise dans laquelle ils font le stage. Et ça va dans les deux sens. J'ai déjà vu des élèves qui ont refusé, dit non, non, j'ai vu comment ça se passe. J'ai appris des choses, j'ai envie de voir d'autres choses, m'ouvrir plus et après choisir d'autres entreprises. Donc, ça, c'est hyper intéressant de pouvoir finalement choisir en connaissant concrètement comment ça se passe en entreprise. Puis, comme l'a dit un peu Stéphane tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'intervenants qui viennent des entreprises, ça va de grands groupes, ça va d'entreprises plus petites. Et typiquement, aussi en santé, nous, on a même des médecins qui viennent, des chirurgiens. Enfin, on essaie de, en fonction des différentes majeures, on est au plus proche du tissu professionnel associé à la majeure. Et ça permet justement d'accompagner les étudiants vers cette transformation-là au fur et à mesure des années. Quatre stages au total. Donc, le premier stage, vraiment, après la première année, le stage d'exécution. Vous avez un stage engagement citoyen, donc aussi pour savoir un tout petit peu ce que c'est d'être un citoyen engagé aussi. Donc, travailler dans le milieu associatif, par exemple, etc. Donc, après, vous avez un stage de quatre mois en quatrième année et le fameux stage de six mois, le projet de fin d'études. Voilà. Et peut-être en complément, donc, évidemment, on vous accompagne. Donc, il y a un service, on va dire, insertion professionnelle, un service carrière. Et donc, en gros, vous allez avoir tout au long de votre scolarité des ateliers CV où on vous aide un peu, donc, à rédiger votre CV, votre page LinkedIn, etc., les réseaux. On organise, évidemment, des forums d'entreprises aussi pour faire venir les entreprises qui, après, vous proposent des stages ou qui vous recrutent. Voilà. Donc, vraiment, le côté insertion professionnelle est le présent tout au long de votre scolarité. Alors, on avait une question dans le public. Et si vous avez des questions, vous hésitez surtout pas à me les poser. C'est Félix qui a une question. Je te laisse la poser, Félix. Merci beaucoup. J'aurais une question. Je voudrais savoir quels sont concrètement les critères de recrutement pour vos écoles ? Et quels sont les profils type ? Pardon. Quels sont les profils type que vous recherchez ? C'est troublant, c'est pour ça. Merci. Merci, Félix. C'est vrai que quand on tourne la tête et qu'on a une caméra, c'est un peu particulier. C'est vrai, comment ça se passe, du coup, toute cette phase d'admission dans l'école ? Là, ce n'est pas une question facile, finalement. La poser n'était pas facile et y répondre n'est pas non plus. Typiquement, en fait, ça dépend vraiment où tu en es. Donc, il y a différentes voies d'admission. Il peut y avoir directement après le bac. Donc là, du coup, il y a un, via le concours à venir, il y a un dossier, et puis un concours à réaliser directement après le bac. On organise même des séances d'entraînement pour ceux qui voudraient s'entraîner pour ce concours-là. Après, c'est assez varié. Il peut y avoir des admissions qui peuvent se faire en cours de première année avec une passerelle. Il y en a qui viennent plutôt directement deuxième année sur les concours un peu parallèles, directement après en post-prépa. Donc, vraiment, ça dépend du dossier. Nous, ce qu'on voit, typiquement, c'est, est-ce que, enfin, on essaye de juger, est-ce que la personne semble avoir un, on va dire, un profil qui soit intéressé par le monde de l'ingénierie ? C'est-à-dire que, typiquement, si on se rend compte que la personne n'a jamais fait ni de maths, ni de physique, ni d'ingénierie, enfin, sur les cinq dernières années, on va se dire que ça va être plus compliqué. Par contre, après, on est assez ouvert sur les différents profils qui postulent. Comme vous pouvez plus voir, là, sur les majeurs, on est assez divers. On reste une école généraliste qui forme, enfin, où il y a un ensemble de cours à la fois en maths, physique, mais aussi en chimie, en langue. Donc, du coup, forcément, il y a une diversité des compétences qui sont développées, qui est forte. Donc, du coup, forcément, on a une diversité aussi des élèves qui rentrent à l'école. Et même, on a des recrutements, peut-être que Stéphane pourra en parler, des recrutements à l'international. On a une proportion assez importante d'élèves étrangers qui viennent aussi, qui est le corollaire du fait qu'on en voit à l'étranger. On a aussi des élèves étrangers qui viennent dans nos formations. Et justement, c'est intéressant, cet aspect international. Dites-nous un petit peu comment ça fonctionne ? Parce que quand on est en école, l'un des aspects, c'est l'international. C'est la possibilité de partir un petit peu à l'étranger, de voyager, d'apprendre différemment l'interculturel. Comment c'est intégré au sein de la formation à l'EPF ? Vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, il y a un semestre obligatoire à l'étranger. Ça s'appelle l'expérience internationale obligatoire. Par contre, très souvent, je dis à mes élèves, le haut, ce n'est pas haut comme obligatoire, mais haut comme opportunité. Simplement pourquoi ? Parce que les élèves qui partent à l'étranger, vous pouvez vous imaginer, quand ils reviennent, ils ont non seulement amélioré leurs compétences linguistiques, mais aussi, ils reviennent en étant un peu plus matures, parce qu'en étant un peu plus autonomes, ils ont découvert d'autres cultures. Et souvent, ils se sont créés aussi un réseau professionnel. Il ne faut pas oublier, partir à l'étranger, c'est des expériences interculturelles, c'est des amitiés, mais c'est aussi des approches différentes dans une certaine discipline. Et c'est aussi un nouveau marché de l'emploi, potentiellement. Voilà, donc c'est pour ça, nous, on tient beaucoup à cette expérience internationale. Donc, pour faire vite, on a un réseau de 150 universités partenaires. Donc, vous pouvez partir dans une université partenaire. Vous connaissez le programme Erasmus, par exemple, pour l'Europe, mais évidemment, il y a d'autres possibilités un peu partout dans le monde. Vous pouvez aussi faire un stage à l'étranger. Et vous pouvez faire des doubles diplômes. Donc, on a à peu près une trentaine de doubles diplômes avec des universités étrangères. J'en ai présenté, par exemple, le double diplôme, bon, le diplôme conjoint avec Munich. Mais on a vraiment, donc, noué des doubles diplômes, donc, qui vous permettent d'obtenir à la fois notre diplôme et, en ayant passé une année, une année et demie chez le partenaire, donc, de revenir avec son diplôme. Donc, l'international est vraiment, vraiment, vraiment présent dans votre formation. Et, en dehors de ça, bien évidemment, on accueille aussi, puisqu'on envoie, on vous envoie, donc, à l'étranger, mais on accueille aussi des étudiants internationaux qui font soit les cinq années chez nous, mais parfois qui viennent aussi pour un semestre, deux semestres en échange. Et, bien sûr, on oublie souvent, on a aussi des professeurs invités, donc des professeurs qui viennent de l'étranger. Et, on a aussi des enseignements conjoints avec des partenaires à l'étranger, en Israël, par exemple, etc. Et, je termine, la dimension internationale, c'est aussi les langues. Évidemment, donc, à l'EPF, tout le monde apprend l'anglais plus une, deux autres langues étrangères. Et, c'est aussi, donc, évidemment, l'emploi après. À peu près 30 % de nos élèves démarrent après leur emploi, leur carrière professionnelle à l'étranger. Donc, vraiment, une forte dimension internationale. Et, malgré tout, donc, je sais que vous savez très bien que le contexte était un peu compliqué ces dernières années, mais on a maintenu quand même la mobilité internationale là où on pouvait. Et, on est très confiant, en tout cas, on a hâte de pouvoir à nouveau envoyer des élèves, vraiment, comme il se doit, sans fermeture de frontières à l'étranger. Un petit mot en plus sur ces questions internationales, allez-y. Juste pour fixer les esprits, donner un petit exemple. J'avais une étudiante qui était partie en stage, du coup, sur un... qui était en homme majeur et qui était partie en stage sur une entreprise en France. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte assez vite qu'elle parlait chinois. Et, du coup, dès qu'ils sont rendus compte de ça, progressivement, elle est devenue la référente du pôle développement en Chine de l'entreprise. et là, ils l'ont embauchée derrière. Et forcément, enfin, là, une carrière qui a explosé dès le début, au travers de cette compétence-là, qui, au final, a été passée un peu à la trappe quand ils ont vu le CV, étonnamment. Et dès qu'ils s'en sont rendus compte, ça lui a vraiment fait vraiment un plus et un début de carrière qui est très prometteur, maintenant, grâce à cette compétence-là qu'elle a développée au fur et à sa scolarité, notamment. – Peut-être un dernier mot sur l'international. Sachez que l'international peut vraiment faire la différence sur votre CV. Donc, voilà, parce que le monde est globalisé aujourd'hui. Donc, vous allez travailler dans des grandes entreprises ou même des PME, mais qui ont des clients à l'étranger, qui ont des équipes à l'étranger, qui ont des filiales à l'étranger, etc. Et donc, si vous vous présentez à l'ADRH lors de l'entretien, etc. Et donc, en gros, si vous pouvez montrer que vous avez obtenu un double diplôme ou au moins fait un semestre à l'étranger, si vous parlez plusieurs langues, ça peut faire toute la différence. Voilà. – Et alors, une question aussi qui est en lien. Vous avez commencé à le faire. Je vais d'abord la poser aux jeunes qui sont avec nous. Quand on vous parle d'ingénieur, dans quelle filière vous vous représentez ? Et comment vous vous imaginez comme ingénieur ? Ah, pardon. Alors, oui, je suis en train de regarder les gens. Ouais ? Plutôt dans quoi ? Vas-y, dis-le à haute voix. Ok. Informatique, conception d'objets. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme filière ? Ouais. Génie civil, donc construction, travaux pratiques. Quoi d'autre ? Ouais. Plutôt cybersécurité et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Faites attention à vos téléphones. Ouais. Automobiles. Bon, on le voit. Plein de débouchés, plein de filières différentes. Concrètement, vous, vos ingénieurs diplômés, où est-ce qu'ils vont travailler ? Dans quelles entreprises ? À quel poste ? Je vous vois faire un petit geste. Ils travaillent un peu partout, c'est ça ? Alors, c'est pas ça. Alors, effectivement, là, tout ce qui a été cité, typiquement, en fonction des majeurs, on peut y avoir accès. La conception, forcément, ingénieur, on pense assez rapidement à rechercher de développement, conception d'objets, développement de produits, etc. Ça, c'est clairement des missions qui sont faites. À partir du génie civil, automobile, ça, c'est des thématiques qui sont abordées plutôt dans la majeure matérieure et structure durable. Là, c'est effectivement, il y a une diversité de formations, une diversité de profils, une diversité d'entreprises derrière qui vous recrutent, qui est assez fort. En termes de poste, c'est là où tout l'intérêt de l'école généraliste se concrétise. C'est que, vu que le profil d'étudiants qui sont formés sont beaucoup plus généralistes, donc ils peuvent être très facilement à l'interface entre plusieurs secteurs. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment demandées en ce moment. C'est des personnes qui peuvent être à la fois capables d'interagir avec les personnes qui sont en R&D, mais aussi avec les personnes qui sont sur tout ce qui va être réglementaire, toutes les personnes qui sont aussi sur la partie marketing, etc. Et donc, c'est des profils plutôt ingénieurs génériques qui se retrouvent assez facilement dans ces interfaces-là. Donc ça, c'est plutôt des postes type chef de projet, chef de produit, etc. Après, ça n'empêche pas de pouvoir faire ce qu'on appelle les bureaux d'études, c'est-à-dire ceux qui ont plutôt développé les produits, etc. Même R&D, donc recherche et développement pour des produits un peu plus innovants où les développements sont sur le plus long terme. Aussi du réglementaire, en ce moment, il y a beaucoup de demandes, notamment en santé qui m'intéressent un peu plus, où finalement, il y a énormément de demandes dans ces domaines-là. Il faut savoir que nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. En gros, c'est une cartographie de quelles sont les entreprises qui recrutent en ce moment et quelles sont les compétences qu'ils attendent. Et donc nous, on se source aussi par rapport à ça. Donc on filtre un peu parce que forcément, en tant qu'une école, on a aussi besoin de transmettre des compétences et ça, on voit plutôt ça avec des organismes spécifiés. Mais on reste très proche des besoins de l'entreprise en essayant d'avoir un petit coup d'avance si c'est encore mieux pour pouvoir être, voilà, sur favoriser l'insertion sur le marché de l'emploi. Et là, on a pu voir un peu un panel de profils de profils d'entreprise et de job qui sont très variés. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette filière. On peut les applaudir très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada